Le temps presse pour le Brexit. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, demande à la première ministre britannique, Thérèse Hamet, d'écouter les propositions de l'opposition à Londres. Les travaillistes envisagent d'apporter leur soutien à l'accord de sortie, à condition de maintenir le pays dans l'union douanière. J'ai trouvé, je le dis comme je le pense, la lettre de M. Corbyn intéressante, sur le ton et dans le fond. J'ai entendu Thérèse Hamet dire elle-même qu'elle souhaitait ouvrir un dialogue avec l'opposition. Voilà ce que je peux dire. Il faut que quelque chose bouge. Du côté britannique, c'est la clarté ou le mouvement qui doit intervenir au Royaume-Uni. Pour le Premier ministre luxembourgeois, le Brexit entraînera une seule certitude. Il n'y aura aucun vainqueur. Aucun vainqueur. Le Brexit ne produira que des perdants et en cas de non-deal, nous devons savoir que nous serons encore plus perdants et ça des deux côtés. Le leader de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, a indiqué une série de conditions pour apporter son soutien à l'accord de retrait négocié par la conservatrice Thérèse Hamet. Jusqu'à maintenant, la première ministre a rejeté l'idée de rester dans l'union douanière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !